Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction logarithme népérien, aujourd'hui nous allons parler de la notion de primitive, donc relative à la fonction logarithme népérien. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, nous allons introduire la fonction logarithme népérien selon deux approches. Deux approches dont la première consiste à dire que la fonction logarithme népérien s'inscrit comme l'abijection réciproque de la fonction exponentielle. Donc, l'abijection réciproque de la fonction exponentielle. Alors, on va traduire cette phrase d'un point de vue graphique. Donc, je trace les axes x et y, je trace ici la représentation graphique de la fonction exponentielle, je trace maintenant la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire la première bisectrice du plan, et à ce moment-là, dire que la fonction logarithme népérien est l'abijection réciproque de la fonction exponentielle revient à dire que la courbe représentative de la fonction logarithme népérien n'est autre que la symétrique de la courbe représentative de la fonction exponentielle par rapport à la première bisectrice du plan. Donc, ça nous fournit une courbe représentative de la fonction logarithme népérien qui a très grossièrement cette allure-là. seconde approche seconde approche seconde approche donc on dit que la fonction logarithme népérien est la seule fonction qui croît plus lentement que la fonction qui a x associe x à la puissance 1 sur n pour toute n entier naturel donc quand on a une fonction puissance qui a cette expression-là le jeu consiste à considérer n très grand pour quelle raison ? et bien parce qu'à ce moment-là 1 sur n tend vers 0 donc on se retrouve avec une fonction puissance de x dont la puissance est infiniment petite ça signifie que cette fonction puissance va croître très 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 lentement et bien à ce moment-là imaginez une fonction qui croît encore plus lentement que cette fonction puissance vous obtenez la fonction logarithme népérien donc cette seconde approche vous permet d'avoir une allure encore un comportement de cette fonction logarithme népérien donc maintenant qu'on a introduit la fonction logarithme népérien on va passer au cœur de ce cours en parlant de la théorie et notamment d'une primitive de la fonction f' de x sur f de x alors comme cadre théorique à cette définition on va considérer une fonction f dérivable et non nulle sur un intervalle i donc soit f une fonction réelle qui est dérivable et non nulle sur un intervalle i à ce moment-là on dit que une primitive sur cet intervalle i de la fonction f' de x sur f de x n'est autre que la fonction qui a x associe logarithme népérien de valeur absolue de f de x plus x ou x est une constante réelle quelconque alors qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que dans un premier temps si f de x est strictement positif à ce moment-là pour tout x élément de grand i on a logarithme népérien de valeur absolue de f appliqué à x qui est égal à logarithme népérien de valeur absolue de f de x qui est égal à logarithme népérien de f de x second cas si f de x est strictement négatif et bien pour tout x élément de l'intervalle i on a logarithme népérien de valeur absolue de f appliqué à x qui est égal à logarithme népérien de valeur absolue de f de x et comme f de x est négatif ça nous fait logarithme népérien de moins f de x donc voilà pour la définition d'une primitive de la fonction f prime de x sur f de x maintenant on va terminer cette partie théorique par la rubrique attention rubrique qui consiste à dire que avant de déterminer une primitive ou des primitives d'une fonction et bien il faut absolument en déterminer l'ensemble de définition je vais tout écrire avant de déterminer une primitive d'une fonction il faut premièrement déterminer son ensemble de définition et ensuite vérifier que la fonction considérée est continue sur l'ensemble de définition considérée sur l'ensemble de définition que l'on vient d'obtenir donc réflexe avant de se lancer dans le calcul d'une primitive d'une fonction premièrement déterminer son ensemble de définition deuxièmement vérifier que la fonction considérée est continue sur l'ensemble obtenu donc voilà pour la partie théorique de ce cours on va maintenant mettre tout ça en pratique à l'occasion des quatre exercices suivants quatre exercices dont le premier exercice 1 invite à déterminer une primitive de la fonction de la fonction f définie sur r plus étoile par x a pour image a pour image moins trois sur x donc je vous renvoie à la rubrique attention ça doit devenir un réflexe avant de se lancer dans la détermination d'une primitive il faut dans un premier temps déterminer l'ensemble de définition de la fonction f donc ici c'est inutile puisqu'il est donné f est défini sur r plus étoile et dans un second temps il faut vérifier que la fonction considérée est définie est continue sur cet ensemble de définition donc là je vous renvoie au cours disponible en ligne sur la continuité qui traite la continuité cours dans lequel vous verrez que cette fonction f est continue sur l'intervalle considéré c'est à dire sur r plus étoile donc puisque f est continue sur r plus étoile f admet des primitives sur r plus étoile donc on va pouvoir maintenant déterminer une de ces primitives donc on va considérer grand f une primitive de petit f à ce moment là le terme f de x je vais l'écrire f de x en tant que terme dérivé de grand f doit être interprété sous la formulation xi prime de x sur xi de x tout ça parce que f de x fait intervenir une fonction inverse et à ce moment là on peut procéder par identification je vais écrire d'où par identification donc par identification on va chercher à reconnaître xi de x et xi prime de x et bien au dénominateur on voit que xi de x est égal à x donc par identification on a xi de x est égal à la fonction identité à x donc maintenant on va pouvoir procéder par le raisonnement inverse on va calculer la dérivée de la fonction logarithme néperien de l'identité de x et ça on connaît on sait que c'est 1 sur x donc ça nous permet de dire que la dérivée de moins 3 logarithme néperien de x c'est égal à moins 3 sur x qui correspond à la fonction que l'on a est-ce à dire qu'on a déterminé une primitive de cette fonction réponse et bien pas encore réponse non pour quelle raison et bien comme le dit la théorie on ne sait pas si x est positif ou négatif parce qu'en fait la vraie formulation c'est qu'une primitive en fait grand f s'écrit non pas moins 3 log de x mais moins 3 log de valeur absolue de x là on a une primitive donc il faut savoir il faut connaître le signe enfin on va déterminer la valeur absolue de x sur r plus étoile or sur r plus étoile valeur absolue de x est égale à x donc maintenant on peut dire qu'une primitive de la fonction petit f définie sur r plus étoile par x a pour image moins 3 sur x est la fonction grand f définie sur r plus étoile sur r plus étoile par x a pour image moins 3 logarithme néperien de x donc je répète sur r plus étoile voilà maintenant on passe à l'exercice 2 où il s'agit encore une fois de déterminer une primitive de la fonction f définie sur grand r par x a pour image 2x sur x carré plus 3 donc réflexe habituel avant de se lancer dans la détermination d'une telle primitive il faut déterminer l'ensemble de définition de la fonction f considérée ici cet ensemble de définition est donné c'est grand r et deuxièmement il faut vérifier que sur cet ensemble de définition c'est à dire sur grand r la fonction f est continue donc une fois encore je vous renvoie au cours disponible en ligne et qui traite de la continuité des fonctions réelles cours dans lequel vous verrez que la fonction f est continue sur cet ensemble de définition grand r donc puisque f est continue sur grand r f admet des primitives sur grand r donc nous on va considérer grand f une primitive de petit f et on va tenir le même raisonnement que celui qu'on a tenu à l'exercice 1 à savoir que puisque la fonction petit f fait intervenir l'inverse d'une fonction en fait une fonction inverse et bien on va dire que petit f de x en tant que terme dérivé de la fonction grand f doit être interprété sous la formulation xi prime de x sur xi de x et à ce moment là on procède par identification on cherche à déterminer xi de x et bien ici on a le dénominateur considérons par exemple que xi de x soit égal à x carré plus 3 à ce moment là quelle est sa dérivée et bien la dérivée de x carré plus 3 ce sera 2x et comme par hasard c'est ce qu'on a au numérateur donc on a bien xi prime de x sur xi de x donc par identification par identification on voit que xi de x est égal à x carré plus 3 donc maintenant on tient le raisonnement inverse on va supposer que la fonction que l'on cherche c'est x carré plus 3 donc on va déterminer la dérivée de la fonction logarithme néperien de x carré plus 3 ça c'est égal à x carré plus 3 prime sur x carré plus 3 c'est à dire 2x sur x carré plus 3 donc on a bien une expression de la forme de la fonction considérée alors est-ce qu'on peut en conclure qu'on a déterminé une primitive de cette fonction f réponse pas encore pour quelle raison parce que en fait une primitive de cette fonction f n'est pas ne s'écrit pas logarithme néperien de x carré plus 3 mais logarithme néperien de valeur absolue de x carré plus 3 donc ça c'est la formulation rigoureuse d'une primitive de la fonction f donc il faut déterminer le signe de x carré plus 3 en fait il faut déterminer ce à quoi est égale la valeur absolue de x carré plus 3 sur l'intervalle considéré l'intervalle considéré c'est grand R donc sur grand R on voit que la valeur absolue de x carré plus 3 puisque x carré plus 3 est toujours positif est égale à x carré plus 3 par conséquent grand F de x est égale à logarithme néperien de x carré plus 3 donc une primitive de la fonction positive f définie sur R qui a x associé 2x sur x carré plus 3 s'écrit logarithme néperien de x carré plus 3 on en a terminé avec le deuxième exercice on passe maintenant au troisième et on considère et on considère cette fois une fonction petite f définie sur l'intervalle R moins étoile donc les réels strictement négatifs et qui a x associé x cube moins 5x carré plus 3x moins 1 tout ça sur x carré donc réflexe habituel avant de se lancer dans la détermination d'une primitive d'une telle fonction f il faut en déterminer l'ensemble de définition ici il est donné c'est R moins étoile deuxième étape il faut vérifier que cette fonction f est continue sur l'intervalle R moins étoile là une fois encore je vous renvoie au cours disponible en ligne sur la continuité des fonctions réelles cours dans lequel vous verrez qu'une telle fonction est continue sur R moins étoile donc je ne m'attarde pas sur ce point puisque ce n'est pas l'essentiel du cours maintenant on va considérer grand f une primitive de petit f et avant d'avancer davantage la détermination d'une primitive de petit f on va simplifier l'écriture donc on voit que f de x est égal à x cube moins 5x carré plus 3x moins 1 tout ça sur x carré on va simplifier l'écriture c'est égal à x cube sur x carré c'est à dire x moins 5x carré sur x carré donc c'est moins 5 plus 3x sur x carré ça nous fait plus 3 sur x moins 1 sur x carré voilà donc voilà l'écriture simplifiée de f de x donc maintenant on va pouvoir rechercher une primitive de petite f et pour ça on va se ramener au primitif de référence au primitif des fonctions usuelles ça va nous permettre d'écrire que f de x est égal alors une primitive de x là je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite des primitifs des fonctions usuelles ou même des généralités sur les primitives donc une primitive de x c'est x carré sur 2 une primitive de moins 5 c'est moins 5x une primitive de 3 sur x en fait une primitive de 1 sur x c'est logarithme néperien de valeur absolue de x donc une primitive de 3 sur x c'est 3 logarithme néperien de valeur absolue de x et une primitive de moins 1 sur x2 et bien c'est plus 1 sur x donc là on a l'écriture rigoureuse parce qu'on a la valeur absolue de x ici donc on a l'écriture rigoureuse d'une primitive de petit f c'est à dire grand f de x donc maintenant pour simplifier cette écriture il faut déterminer la valeur absolue de x on est sur r moins étoile sur r moins étoile c'est à dire pour tous les réels strictement négatifs et bien on a la valeur absolue de x qui est égale à moins x ça ça nous permet de conclure qu'une primitive de la fonction considérée est la fonction grand f qui à x associe x carré sur 2 moins 5x plus 3 logarithme néperien de moins x puisque valeur absolue de x est égale à moins x sur r moins étoile plus 1 sur x donc voilà pour notre troisième exercice on passe maintenant au dernier exercice où il s'agit finalement de déterminer une primitive de la fonction f définie sur 0 ouvert pi sur 2 ouvert par x à pour image cosinus carré x tangent x tout ça au dénominateur donc 1 sur cosinus carré x tangent x donc réflexe habituel avant de se lancer dans la détermination d'une primitive d'une telle fonction il faut dans un premier temps en déterminer l'ensemble de définition ici cet ensemble de définition est donné c'est 0 ouvert pi sur 2 et seconde étape il faut vérifier que sur cet ensemble de définition la fonction considérée est continue et ici on voit que je vous renvoie au cours qui traite de la continuité et aussi au cours disponible en ligne qui traite des fonctions trigonométriques donc la fonction considérée f est continue sur l'intervalle 0 ouvert pi sur 2 ouvert donc puisque la fonction f est continue sur l'intervalle considéré f admet des primitives sur cet intervalle donc on considère grand f une primitive de petite f donc à ce moment là on va tenir le même raisonnement qu'à l'exercice 1 dans la mesure où la fonction ou l'expression de la fonction considérée et bien implique une fonction inverse on va considérer que f de x en tant que que terme dérivé de grand f doit être interprété doit être interprété sous la formulation xy prime de x sur xy de x donc à ce moment là on va chercher l'expression de la fonction xy de x et de la fonction xy prime de x donc par identification par identification on cherche à reconnaître xy de x alors que peut-on prendre si on prend par exemple ce terme là si on considère que xy de x c'est tangent x quelle est la dérivée de la fonction tangent x donc là pareil je vous renvoie au cours disponible en ligne sur les fonctions trigonométriques pour dans lequel vous verrez que justement la dérivée de la fonction tangent x c'est 1 sur cosinus car x donc ici on a 1 sur xi 1 sur xi et on a 1 sur cosinus car x c'est à dire xy prime de x donc par identification on voit que la fonction xy de x n'est autre que la fonction tangent x donc maintenant on tient le raisonnement inverse on va dériver ce qu'on vient d'obtenir pour vérifier que on a le bon résultat donc on va chercher la dérivée de la fonction logarithme logarithme néperien de tangente x c'est tangente x on va écrire mieux que ça prime sur tangente x c'est à dire 1 sur cosinus carré de x sur tangente x à savoir cosinus carré tangente x au dénominateur donc a-t-on pour autant écrit une primitive de la fonction recherchée ? et bien pas encore pour quelle raison ? et bien c'est que grand f en fait de x s'écrit de façon rigoureuse logarithme néperien de valeur absolue de tangente x donc maintenant il faut déterminer sur l'intervalle considéré c'est à dire sur 0 pi sur 2 la valeur absolue de tangente x alors il y a plusieurs façons de le faire soit vous connaissez le résultat par cœur soit vous le voyez en fonction du sinus et du cosinus sur l'intervalle 0 pi sur 2 la valeur absolue de tangente x c'est rien d'autre que tangente x elle-même par conséquent grand f de x s'écrit logarithme néperien de tangente x sur l'intervalle 0 ouvert pi sur 2 ouvert donc là maintenant on a effectivement une primitive de la fonction considérée donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui traite de la fonction logarithme néperien vue sous l'angle des primitives donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la fonction logarithme néperien ou d'autres cours de ce programme au revoir et qui termine ce